coucou tout le monde me revoilà pour une petite vidéo parce que j'ai reçu aujourd'hui un album fait par ma ma grande soeur de coeur pour mon anniversaire elle m'a fait un album sur le thème gorgeous elle a vraiment vraiment travaillé beaucoup beaucoup dessus je suis vraiment trop fier de la voir donc je vais vous le présenter je vais vous le montrer simplement je vais commencer par la couverture alors ça c'est mon surnom zouzou est venu me coller un petit papillon ensuite une étiquette gorgeous des fleurs ensuite la tranche m'a fait des bijoux un bijou alors j'ai la clé du bonheur j'ai la musique j'ai un petit un petit charme comme ça chez les petits oiseaux j'ai le petit coeur avec les ailes et j'ai la petite cage à moineaux pour cacher tout ça regardez moi comme c'est joli on a du papier sur fond lila voilà maintenant pour la ferme et tu m'as mis un petit bouton métallique voilà ainsi que derrière là un petit une petite dentelle violette claire qui va subir comme ça voilà après je vais voir si je peux vous montrer comme ça aussi je vais vous balancer sur mes mains parce que j'ai mal et je voudrais pas le faire tomber donc pour répondre à certaines d'entre vous qui ont remarqué que sur ma vie ma dernière vidéo ma boîte derrière était filmé à l'envers je viens de me rendre compte que quand je filme avec mon téléphone portable tout se retrouve à l'envers en fait alors que j'ai fait un essai sur mon ordinateur et tout se voit à l'endroit mais le problème sur mon ordinateur c'est que la webcam et de pas très bonne qualité par rapport à celui là et les vidéos seront ne serait pas de même qualité alors j'ai retiré la boîte et puis voilà donc je vais vous essayer de vous faire montrer déjà la première page à ce chrono comme ça alors t'es venu mettre alors je crois que je vais le mettre sur la table et je vais descendre l'appareil photo pour vous faire montrer ça sera plus simple pour l'ouvrir j'ai pas envie de le casser de le faire tomber alors je vous bascule sur mes mains attention vous avez tangué un petit peu j'espère que vous allez bien le voir je vais bien me centrer voilà donc je vais vous mettre donc pour vous à l'endroit pour le fait du coup donc pour la première page sur la couverture tu m'as mis un petit ruban un ruban une dentelle voyons je vais être éclair ensuite ça va s'ouvrir comme ça plutôt comme ça d'ailleurs en accordéon voilà hop 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 et donc avec une petite pochette où je pourrais incorporer ce que j'aurais envie voilà donc je le remettrai la petite dentelle après sur la deuxième page nous t'es venu aimanter une fermeture donc ça s'est aimanté il me mettre un petit cadre que tu as fait avec lapin la pâte qui durcit à l'air libre de chez action que tu es venu ancrer avec les encres que tu as fait je crois à base de papier crépon si je me si je me trompe pas tu me rediras et ça c'est une des coupes de dyes les derniers d'âge de chez action était venu coller des demi perles un peu partout c'est magnifique et là il ya un petit tampon gorge juste au milieu je sais pas si vous allez le voir j'espère que vous le verrez voilà hop donc ça s'ouvre je vous le redescend donc je vais louer voilà on a un premier rabat un deuxième rabat et dedans encore un carnet qui va venir se déplier en accordéon jusqu'en dessous donc j'ai plein de place pour mettre mes photos pour l'instant je sais pas encore quelle photo je vais mettre à l'intérieur parce qu'il est assez particulier on a la première page on va avoir aussi un tag voilà recto verso qu'on insère au milieu de la page alors je suis pas très doué pour les ranger je fais attention surtout pour ne pas l'abîmer parce que là voilà donc deuxième page donc premier rabat alors tu es venu mettre une petite étiquette gorgeous du papier papillon d'un bloc de chez action de la dentelle noire j'adore ensuite tu veux ni monter un premier rabat avec une petite découpe je ramène ensuite j'ai un deuxième rabat qui va s'ouvrir comme ça je vais pouvoir mettre une photo un troisième rabat où je peux faire du projet de là il faut bien remettre une petite photo sur le rabat intérieur aussi là on a encore la place pour le déplier c'est venu me coller une petite découpe papillon et là on a une pochette je pourrais glisser des souvenirs des anecdotes enfin bref je pourrais faire plein de petites choses voilà pour la deuxième page troisième page pareil tu es venu poser un cadre donc le même système que le violet mais tu l'a ancré en bleu très clair sur une bande pour tenir la cascade voilà avec des demi perles bleus elles sont très belles voilà donc il ya plein de petites cascades voilà et en bas je me rappelle la dentelle tu l'avais ancré en vidéo et tu es venu la mettre dans mon album j'en suis très fière je suis très contente voilà ensuite toujours le petit tag recto verso voilà pour la page suivante tu es venu me mettre une pochette avec une petite gorgeous et des petits là c'est une petite fleur en strass et un petit papillon de chez action tout le monde les connaît plus ou moins et dedans un petit un petit livret donc voilà un petit livret pour y mettre des photos des souvenirs des choses voilà que je pense je pense savoir ce que je vais mettre dedans voilà ensuite d'autres pages que tu m'as fait sur fond vert indique un très belle franchement il me coller une fleur action en espèce de velours plat une belle étiquette gorgeous sur son cheval j'ai un rabat ceci un autre rabat comme cela et un et une appli centrale où je peux mettre carrément une grande photo pourquoi pas voilà avec de nouveau un tag en interpage j'ai trouvé le terme voilà recto on va voir le verso qui est là ensuite ainsi cette page est superbe ouais tu m'as mis une une bande dedans à l'intérieur il y a un calepin une petite gorgeous avec un petit bout de dentelle et le papier et les fois il est en fait je sais pas si vous voyez bien parce que là il est un peu tard donc c'est vrai que le jour commence à s'estomper ici donc on retire le petit carnet comme ça une belle petite découpe avec plein de petites demi perles alors c'est pareil c'est un calepin accordéon première page je vais y trouver un grand tag voilà je pourrais m ce que je veux dessus ensuite il va s'ouvrir comme ça et quand on le retourne il se retrouve comme ceci voilà il se replie tel un accordéon voilà pour le replacer dans sa dans son logement qui est très très beau j'adore j'adore les papillons cette page là c'est magnifique de toute façon elles sont toutes magnifiques là tu m'as mis un un embellissement simplement un petit cadre avec couleur or je vous le rapproche parce qu'à l'intérieur il ya un petit tampon gorgeous voilà nous mettre de strass moi sur des petites pochettes qu'on croit parce que c'est une pochette magique tout en haut elle va jusqu'en bas voilà donc à l'intérieur je vais avoir un super grand tag voilà que je vais remettre dedans je vais avoir une superbe petite carte comme ça qui au dos je peux mettre ce que j'ai envie de mettre et ensuite encore de nouveau un petit bon moi j'appelais ça un petit tag avec un attrape rêve et une belle petite perle violette au milieu j'adore voilà celle ci avec des strass noirs tout autour on a des bandes de strass noirs sur toute le avec une perforatrice de bordure de nouveau un tag en interpage voilà j'adore parce que celui là c'est les fleurs qu'on a eu dans un bloc action et de l'autre côté je vais vous sortir voilà ce qui rappelle le fond des rabats donc là sur celle ci je vais avoir de nouveau une petite gorge juste avec des petites perles un peu verte un petit tampon un peu vert aussi des petites demi-perles au coin c'est un rabat qui va s'ouvrir en haut tu m'as mis un petit papillon 3d je vais essayer de remonter un petit peu voilà papillon 3d des demi-perles de nouveau un petit tampon gorgeous des demi-perles de nouveau monté sur un tu m'as fait avec une perforatrice de bordure voilà et de nouveau et de nouveau une grande page pour y mettre une grande photo et pour la dernière se termine comme ça avec une pochette donc tout à l'heure j'ai eu peur de passer le doigt parce que j'avais peur de faire mal vous voyez je rentre largement mon ongle donc c'est une pochette où je pourrais éventuellement y mettre des choses qui restent personnelles à moi puisque c'est mon album personnel cette fois donc on voit le bouton qui tient l'autre côté de la dentelle pour la fermeture il a été signé de la main de Béatrice de la chaîne Béatrice Création Altea voilà et donc je vous le remonte en face il est vraiment très très beau je suis vraiment très très fière Béat je te remercie beaucoup ça a pris du temps mais il est vraiment vraiment magnifique donc je vais remettre tout de suite d'ailleurs je vais refaire tout de suite le petit nœud ici parce que comme ça il va être tout de suite bien bien mis voilà donc je vais remettre mon petit nœud parce que j'aime pas que voilà donc voilà pour le petit nœud qui est remis je vais le refermer tout simplement en faisant comme elle a cette chaussure pas trop serré pour pas que ça soit vilain tirer le nœud au maximum voilà pour faire quelque chose de joli donc voilà mon album gorgeous pour mon anniversaire 2019 donc je te remercie beaucoup alors je vais vous reprendre en face je vous remonte donc voilà Béat je te remercie beaucoup ça t'a pris du temps beaucoup de travail beaucoup d'ennuis aussi par moment ben voilà j'adore mon album je l'aime beaucoup donc je vais faire vraiment une sélection dans mes photos parce que ça sera pas n'importe lesquelles qui vont aller dedans malheureusement je garderai les photos pour moi parce que voilà ça reste un bout de ma vie sinon ben voilà je suis vraiment 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 heureuse qu'il soit en ma possession aujourd'hui je l'ai attendu quelques semaines et franchement j'ai pas attendu pour rien je suis trop contente alors voilà donc j'espère que cette présentation d'album gorgeous pourra vous donner des idées pour celles qui veulent en faire un moi je dois en confectionner un aussi avec d'autres choses mais qui sera différent bien sûr de celui là et ben voilà pour la présentation de l'album j'en perds un peu ma parole parce que je suis émue en fait donc je vais refaire une deuxième vidéo qui va suivre normalement si tout se passe bien je vais vous faire un petit tuto sur un petit cadre altéré gorgeous pour ma future décoration de boîte à thé gorgeous qui viendra la vitrine de mes petites figurines gorgeous donc j'essaye de vous mettre ça au point je me suis déjà bien avancé enfin j'ai déjà regroupé tout ce qui va me servir donc je vous dis bon visionnage j'espère que vous apprécierez l'album de Béatrice parce que moi en tous les cas il me tient à coeur et je l'adore si vous connaissez pas sa chaîne je vous la conseille Béatrice Création Altea n'oubliez pas ça ensuite je m'excuse j'ai oublié dans ma dernière vidéo de mettre certaines chaînes dont je viens de découvrir donc la chaîne de Kiki Création la chaîne de Cricri Brico la chaîne enfin plein d'autres chaînes j'ai retenu c'est déjà ces deux là c'est déjà pas mal enfin bref tout plein de chaînes que je suis n'hésitez pas d'aller consulter ma liste pour trouver des scrappeuses comme ça et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao 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 Merci.